Générique Hey bonjour mes petites beautés sexy ! Oh oui tu transpires la sex-attitude et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode consacré à la bêta de Légion, notre aventure suivie, si on peut le dire, avec notre chasseur de démons, le bien nommé Fouflet. Et j'ai abandonné donc la quête buggée de Hurlevent, je me suis renseigné sur les forums, principalement les forums version US, en anglais quoi, et en fait je ne suis pas le seul, certains arrivent à la valider uniquement après le restart des serveurs, et ça dure pas très longtemps, ça bug tout le temps. Du coup, j'ai retrouvé l'archimage Khadgar, qui nous attendait à Dalaran, il est gentil, il nous attend là depuis quelques jours, il ne mange pas, il ne fait pas caca, il ne boit pas, c'est un mage, il est magique ! Et on va lui parler tout de suite. La connaissance et le pouvoir. On va pas être copain longtemps, il parle en anglais. Comment je peux t'aider Archimage ? Oui, parce que ça je sais le traduire. T'as vu ? Il y a la webcam, mon oeil est encore un peu rouge ici, mais j'ai mis les lentilles spécialement pour la vidéo, je les relèverai après, comme ça. Vous êtes content, on peut voir ma tête de cul ! Ah merde ! Ah, faut te suivre ? D'accord ! J'ai proposé, d'accord. Écoute, si tu veux t'amuser à traduire, tu peux, moi je vais me contenter de le suivre, sereinement. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison de stresser. Oula ! Il y a une partouze en attente ici. Où il y a du monde ? Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème de bug ou de phasing ou quoi que ce soit. Allez, parler à l'Archimage, ça c'est fait. Nickel. Maintenant, demandez à Cadgar de s'adresser au conseil des six. D'accord. Vous devez vous rapprocher. Je ne suis pas assez prêt. Il faut arrêter Gul'dan et la Légion. C'était le rototo de bienvenue. Adresse-toi au conseil, Cadgar. Ayez foi en vous. Tu t'adresses ? Ou pas ? Merci à tous d'être venus si vite. Écoute, on n'a pas eu le choix, sinon on ne progresse pas. We don't have time to waste in meetings. The Légion is advancing and the heart harms for breakthrough. Je sais, cet accent anglais te provoque une demi-molle et c'est normal. Ah, t'es une fille ! Ça te fait pointer la tétine. Bon, donc là, il y a du blabla. Ce n'est pas très important. C'est en anglais. Du coup, je ne vais pas m'embêter à traduire. Parce que, évidemment, tout le monde le sait, je pourrais traduire comme ça, à main levée. Coucou la main. Tiens, je te fais coucou parce que je suis gentil. En attendant qu'il se passe ce petit blabla entre eux, je t'invite, si tu aimes voir foufler sur les aventures de Légion, tu peux laisser un petit pouce positif sous la vidéo. C'est celui qui est relevé comme ça et qui est bleu, tel un schtroumphe en attente. Tu peux laisser un petit commentaire également. Et tu peux t'abonner. Nous sommes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Et sur ce, je vous remercie. Tu viens de le faire. Tu viens de t'abonner. Je te remercie également. Je te souhaite la bienvenue. Puis, si tu l'étais déjà, je te remercie pour ta fidélité. Demandez à Katgar de s'adresser au conseil. C'est toujours fait. OK. Il y en a qui sont d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il est désolé. Jenna, nanana, OK. Donc, on attend que ça se termine. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est quand même pouvoir retourner sur le continent, là où on était avec notre chasseur de démons, avant de terminer le cul coincé dans une terrasse. Non, dans une terrasse. Dans une crevasse. Oui, parce que rester coincé dans une terrasse, ce n'est pas très grave. Et du coup, j'espère que j'aurai bientôt ma pierre de foyer pour aller à Dalaran. Ouais, je crois que c'est ça. Au nouveau Dalaran. Parce que du coup, j'étais un petit peu coincé. C'était un petit peu chiant. Ah, ça y est. Il a terminé son blabla ? Oui, c'est bien. Il a terminé. À rendre. Eh bien, écoute. C'était facile. Ça fait 7 PO. C'est toujours bon à prendre. Un petit peu d'XP également. Ce n'était pas très compliqué. Il faut reparler à l'Archimage. Mais on vient de le faire déjà. J'espère qu'il n'y a pas un nouveau bug. Voilà, je ne peux pas te parler. Alors, comment qu'on fait ? La porte des ténèbres. Non, ce n'est pas ça. Ah, il y a une quête à prendre à côté. Il y a une quête pas très loin d'ici. Je ne sais pas où. Donc, on va chercher ça maintenant. Donc, évidemment, la carte est toujours buggée. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Lors des derniers épisodes, c'était résolu. On n'avait plus ce problème. Et là, le problème de la carte toute verte réapparaît. Ce n'est pas très pratique, du coup, pour chercher ce qu'on veut. Bon, ce n'est pas ici. Est-ce que ça peut être aux étages ? Éventuellement, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici ? Non, il n'y a rien. Donc, déjà, ça ne peut pas être ici. Ah, non, c'est une chaise. On ne peut pas ouvrir les portes. Non, ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas ça. Du coup, est-ce qu'il y a encore un problème de phasing ? Parce qu'il y a souvent des problèmes de phasing à Dalaran. Et ça, c'est un énorme problème sur la bêta. Je ne suis pas le seul à le rencontrer. T'es encore aussi, il y a eu des gros soucis de phasing avec. Et c'est particulièrement pénible. Parlez à la... Ah, bah oui, moi, je veux bien. Mais elle se prend où, cette putain de quête ? On est dessus, là. On y est. On est dessus. On est d'accord. C'est juste là. Normalement, là, il y a un Pinge. Oh, bah, dis-donc. Fallait avoir l'œil. Go with Bran and Kat Gart ou Ulduar. D'accord. Ok. Ça marche. Je suis prêt. On va à Ulduar, mon petit coquinou. Donc, là, on va se tp, je pense. Je ne sais pas. On va voir ça. Là, ils sont toujours en train de blablater. Alors, du coup, ce n'est pas très intéressant à regarder. Je suis désolé. Mais bon. Ce sont des phases d'XP de la bêta de Légion. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de passer par là. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Emprunter le portail de Bran. Je veux bien, il est où, son portail ? Tu me l'as collé où, ton portail ? Espèce de grosse quiche. Je ne le vois pas. Où est-il ? Il y a tout le monde qui se tp. Ah, c'est ça, là ? Ah, ben, putain, il faut le savoir. Avec le monde qui est autour, du coup, tu le sauras quand toi aussi, tu seras à ce moment-là de l'aventure. En vrai, toi, devant ton ordinateur, tu sauras qu'il faut cliquer sur l'espèce de petite fontaine. C'est ça, le portail. Il fallait le deviner. Suivez le conservateur. Ok. Oh, c'est mignon, ça tourne. Ok. Donc, là, on a eu le Duart. Oh, c'est joli. Ça fait de lumières sympathiques. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux le même chez moi en serviteur. Je parie qu'Ulduart est plus calme. Ah, ben oui, tu m'étonnes. Donc, là, si tu veux lire les dialogues, fais-toi plaisir. Tu peux même mettre pause. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est plutôt joli. Oh, j'aime beaucoup ça, là. Les statues comme ça, genre astrales, c'est très beau. C'est du plus bel effet. Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Ah, ben, on a un très bel accueil. Ça commence bien. Bon, ben, écoute, on va devoir combattre. Ce n'est pas très grave. Regarde, tu crois que j'étais là ? Ben, je n'y étais pas. Ah, puis en fait, je suis ici. Allez, on va mettre ça. Comme ça, ça leur fait des dégâts à l'air de rien. On se tape les deux. Et là, normalement... Ouh, dis donc, c'est qu'ils ne sont pas contents, les petits. J'aime beaucoup l'aspect des monstres. Je les trouve très chouettes. Bon, par contre, on perd beaucoup de vie. Allez, tiens. Rayon laser cosmique de la mort qui tue, car j'ai un regard d'acier et de braise. Hop, et hop, un petit peu d'or. On ramasse ces boules, ça fait partie du gameplay. On a récupéré toute notre vie. Et ça, c'est cool. Ah, c'est beau. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de la zone. C'est super beau. Il faut que j'aille voir un peu plus près. Ah ben, c'est bien, on peut avancer du coup. Non, c'est chouette. Ah, j'espère que ça rendra bien sur la vidéo, parce que c'est super joli. Ouh là. Ils essaient de rentrer dans ma tête. Non. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. Il faut casser la barrière. Ah, il faut que je te parle. Bon, il faut que je me rapproche. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Terrasser le seigneur de l'effroi et les serviteurs. Ok. Bah, du combat. Moi, ça me convient. C'est ça, les petits serviteurs ? Hop là. Bonjour. Hop, et ben non. En fait, je suis là. Et puis, finalement, je suis ici. Oh, bah, tu es déjà mouru. Ah, c'est sympa, les petits effets, là, qui t'expulsent. J'adore. C'est trop cool. Là, on fait du mal à tout le monde. Allez, on fait son rayon laser. Ouh, regarde Braise. Regarde Ténèbres. Regarde Séducteur. Il est quasiment mort, lui. Ça, c'était facile. On récupère ces petites boules. C'est bon ? On a toutes les bouboules ? C'est bon. Ok. Oh, que c'est bon de te revoir. Mais pourquoi t'as quitté Forgefer ? Pourquoi t'es venu ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Je sais que tu as des questions, mais elles vont devoir attendre. On a beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, pardon. Elle veut te transmettre un message. Si j'oublie le mot pas. Oh, c'est beau. C'est super beau. Alors, moi, je surkiffe. J'adore. Je ne sais pas si vous, vous appréciez aussi ce décor. Ça pète. Ça claque du string. Comment le fait que mon frère ait été transformé en diamant ? Moi aussi, je vais être transformé en... Ah, non, je vais finir sur une bague après. Ok, maintenant, on va au planétarium. Oh, j'espère que le planétarium va être beau. Avec plein d'effets spatiaux, des effets d'astral et tout ça. Il y a moyen de faire des super beaux trucs. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur de ce machin ? Non, on ne peut pas. Bon, ce n'est pas très grave en même temps. Allez, on va à l'intérieur. T'es mignon, petit nain, comme ça. Ça te donnerait presque envie de te faire des papouillettes. Donc là, ça, c'est de la serrure. Ce n'est pas la porte d'entrée de chez toi. À ton petit studio, là, et s'il avait la même porte. Je pourrais faire le beau devant tes amis. T'imagines une porte comme ça ? Oh, c'est beau. Est-ce qu'on peut marcher ? Ah oui, je me suis dit avec ma chance, on ne peut pas. On peut aller sur les côtés. Oui, c'est joli. J'adore. C'est la classe. Bon, par contre, je ne vois pas ce que c'est de planétarium. Je m'attendais à un truc avec des planètes version... Ouh là ! Celle qui vous donne ce libre arbitre qui vous permet de persévérer à l'encontre de toutes les probabilités cosmiques. Vous triomphez là où les parfaites créations des titans ont échoué. J'adore. Il a dit que j'étais cosmique. Il a toujours dit que je suis une fouflette cosmique. Et Djarco, c'est une fouflette aquatique. Et ensuite... Attends, je lis. D'accord. C'est sympathique, en fait. J'aurais peut-être dû lire un peu plus parce que ça a l'air super intéressant. En même temps, je me spoil le tout si je lis tout. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir des planètes qui bougent. Tu vois, comme c'est un planétarium ou un fond avec des étoiles ou je ne sais pas. Cela dit, ça reste tout de même très joli. Carazane, tiens. J'aimais bien ce raid à l'époque. C'était quoi déjà ? L'époque de Burning Crusade, il me semble. Oui, c'est ça, c'était Burning Crusade. C'était bien, ça aussi. On doit trouver des piliers et combiner leurs pouvoirs. Ok. Ah oui, mais si tu te m'as parlé en anglais, il faut que je les ai pas longtemps. Pas mince, alors. Arrête de parler en anglais. Et toi, frangin, tu vas retourner à Forgeferre ? Sachez traduire. Ok. Ah bah, il est parti. Et quoi, on peut tous partir ? C'est fini ? Eh mais plus ça va, plus les portails sont petits. Il est riqui ce portail. On dirait un neuf. Ok. Bah écoute, je peux encore te parler un petit peu à toi ? Je pense que c'est tout. Prenez soin de vous, Fouflet. Nous nous reverrons. Ok. Bon bah écoute, tous, hein ? On s'appelle, on se fait une bouffe ? On s'épile, on se fait une touffe. Petit écran de chargement, mais très rapide. Ah, bah nous voici devant Karazan. Un raid qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec Dierkos. Dans Dungeon Noobers, sur sa chaîne. Tu tapes Dierkos sur YouTube, tu vas le trouver très facilement. Oh, 15 PO. Alors, entrer dans Karazan. Ok. Et on gagnera des grands cuirs. C'est cool ça. Vous êtes notre dernier et notre meilleur espoir. Eh ben on n'est pas dans la merde. Allez, on continue. Hop là. Je ne sais pas si ça se fait en solo ou en groupe. Je ne l'ai pas tilté, tiens. Parce qu'à la base, Karazan, c'est un raid. Je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. Non, c'est du solo, là. Retrouvez l'archimage Katgar dans l'enceinte. Ok. Où es-tu ? Ah ben évidemment, tu fais ta star sur l'estrade. Ah, je suis obligé de prendre les escaliers. Vilain. Gourgandine, va. T'as vu une tête de gourgandine, toi. Je vous salue. Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. On a beaucoup à faire et peu de temps devant nous. Eh, dis donc, vous le dites souvent qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je suis prêt. La connaissance et le pouvoir. Je suis totalement ready. Toi aussi, t'es ready, mais pas pour les mêmes raisons. Cochon. Cochon, nous, le bon saucisson, comme on l'aime chez nous. Allez. Ouh, tous ces escaliers. Et après, je vais avoir des mollets de randonneuse. Comme dit Arcos. Pourquoi je parle tout le temps de dire Arcos ? Je l'aime bien, ce petit kiki. Une petite paupillette. Il y a des fantômes. Alors, moi, j'ai peur des fantômes la nuit. Mais là, je n'ai pas peur parce que je suis un chasseur de démons, évidemment. Alors. Il y a des chaises. On peut aller s'asseoir tranquille. Il y a des beaux tapis. Je ne sais pas si ça... J'ai déjà fait Karazan à l'époque de Burning Foo Z. Plusieurs fois, d'ailleurs. J'ai refait Karazan il n'y a pas très, très, très longtemps. Elle est peut-être deux mois. Trois mois peut-être avec Dyrko sur sa chaîne pour Dungeon Noobers. Et je suis incapable de me dire si la décoration a été refaite. Ou si c'est une nouvelle salle qu'on n'avait pas. Je ne sais pas du tout. Je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas de mémoire. C'est un truc de malade. Oula. En tout cas, la musique est dans le même genre. Ça, ça n'a pas changé. Toujours chouette la musique. Le tapis, il est majestueux. Arrête de parler en anglais. Un coup, tu parles en anglais. Un coup, tu parles en français. Tu es un petit peu borderline, mon chéri. Il faut prendre tes cachous le matin. Vision du passé. Nétraliser le protecteur arcanique activé par Medivh. Ah, il y a du vilain. C'est bon, regarde. J'étais là et puis je suis ici. Puis je vais là-bas parce que je ne t'aime pas. Hop, c'est déjà mort ce truc. Je peux rentrer à l'intérieur ? Non, je ne peux pas. Donc, on va devoir rester là. Oula. Qu'est-ce que tu as cassé, Khadgar ? Qu'est-ce que tu as fait encore ? Oh, je veux le même balai. Ce serait trop pratique. Oh, merde. Oups. Je pense qu'il y a un petit peu du monde. Ah, ça va. Il les maintient hors de combat. Tout ça, c'est cool. Aider Khadgar en désactivant la ruine de protection. Ok, je vais t'aider. Elle est où cette ruine de protection ? Je ne sais pas. Quelque chose me dit qu'ils vont quand même réussir à passer les petits vilains garnements là-bas. Ce serait trop facile. On ne peut toujours pas passer ici. Non. Ah, ben oui, je peux t'aider. Oh, qu'est-ce qu'on est beaux. Quelle belle équipe. Quel beau duo. Magnifique. Je suis né pour ça. Pour astiquer des pierres. Je m'aime astiquer les portails. Attention, il y a le balai qui va m'entrer dans le cul. Je suis vite courant. C'est un balai sexuel. Et moi, je n'aime pas les balais sexuels. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est très rose. Alerte, une intrusion. Tu m'étonnes qu'il y a une intrusion. Il faut que je clique là-dessus. Oh. Je suis un spermatozoïde lumineux. Je suis une laide. J'ai toujours rêvé d'être une laide dans ma vie. On dirait deux couilles cosmiques. J'étais devenu une couille cosmique. Détruisez les tomes agités. Qu'est-ce que c'est que cette quête boue ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? On récupère ces couilles. Des couilles de bouquins cosmiques. Voilà. C'était pas de la quête la plus épique. T'as fait quoi dans Légion ? J'ai détruit des bouquins. J'étais des méchants bouquins. Oui, c'est ça. Ça m'a l'air magnifique. 13 euros par mois. Pour détruire des bouquins. Ok. Donc là, il est en train d'aspirer la vitalité des bouquins. Ou de je ne sais quoi. Mais je vais te défendre, Katgar. Ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur Fouflet. Tu vois, regarde. Hop. Il ne t'a même pas touché. Zobie la mouche. Je ne sais pas pourquoi je sors ça. Hop. J'étais là. Elle est morte, ta cible. Trop facile. Fais-nous pop du boss. Du monstre. De Lilith. Un truc bien gras qui tâche. Un truc à la puissance de Fouflet. Tiens, regarde. Ou regarde braise. Ou je suis sexy tu m'aimes. Je dois d'abord choisir. Tu vois, un regard de tueur. Il a les yeux revolver. Il a le regard qui tue. Et une culotte toute propre. Ça y est. On peut cliquer dessus. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je le fais. Parce que c'est tout en anglais. Calibrage défensif terminé. Ça aussi, je peux cliquer dessus. Maintenant, ils vont être amis avec nous. C'est cool. Tu lui fais les fesses et ensuite, il t'aime. Pratique. Et il y a encore celui-ci. Hop. Relève-toi, mon ami. Maintenant, nous sommes amis pour la vie. On va faire la vaisselle avant. Voilà, ça s'est fait. Ouh là là. Donc du coup, c'est eux qui vont aller se battre à notre place. C'est cool. Allez, vas-y ma paupiète. Moi, je cours avec le monsieur en jupe. En robe. Maintenant, quelle va être la suite ? Hum. Hum. La Karazhan qui tremble. Attention. On va tout casser ici. Oh, c'est beau. Il va chercher un bouquin ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle va faire, la zezette de lumière ? La paillette volante. Ah, il y a des trucs qui volent. Il y a des pioupious maléfiques. Il faut les bouter ? Je ne sais pas. Je n'arrive même pas à les viser. Non, je ne peux pas. Ok, on va attendre patiemment. Je ne sais pas. On dirait des petites souris qui font du surf dans les airs. Des papillettes maléfiques. Certains parmi vous. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir accès à la bêta. Je suis désolé pour vous. J'espère que vous trouverez rapidement un accès pour ceux qui sont intéressés. Mais ceux qui ont accès à la bêta, vous en pensez quoi ? Parce que j'ai demandé qui n'avait pas l'accès. Beaucoup de monde m'a répondu que je ne l'ai pas, malheureusement. Ce qui contredit ce que je pensais. Parce que je pensais sincèrement que Blizzard en avait donné quasiment à tout le monde. C'est l'impression que j'avais. De voir des flots de clés comme ça distribués partout en courrier. Sur les forums, les gens qui disaient qu'ils les avaient. Et finalement, on n'est pas si nombreux que ça. Je m'estime chanceux. Pour la peine. Je signale également que je n'ai pas eu accès à la bêta. Parce que je fais des vidéos sur Youtube. Blizzard n'est pas venu me dire. Tiens, puisque tu fais des vidéos. Voici un accès à la bêta. Et ce serait sympa si tu pouvais en faire dessus. Pas du tout. C'est juste que mon profil Battle.net est depuis le départ rempli. Dans mon profil bêta, j'ai coché les casques. En quoi j'étais intéressé pour les bêta de World of Warcraft. Ça n'a jamais fonctionné. Sauf cette année. Donc tant mieux. Je suis très content. Mais ceux qui ont accès à la bêta. J'espère que parmi vous, il y en a qui ont accès. Parce que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir. Est-ce que certains, donc, j'en viens à ma question. Enfin non, dans ceux qui ont accès. Vous en pensez quoi, vous, de cette bêta ? Mis à part les bugs. Parce que bon, je ne pense pas que je sois le seul à avoir rencontré des bugs. Mis à part ça, vous pensez quoi ? Mais il faut faire quoi, en fait, ici ? Ah, bah tu pouvais attendre longtemps, Katgar. Je suis désolé. Voilà, j'ai le bouquin. C'est bon. Oui, je sais. Oui, je sais, je sais. Écoutez les instructions de Katgar. Est-ce que je dois le lire, ce truc ? Non, je ne pense pas. Non, non, non. On n'a pas besoin de lire. Il est trop fort. Il est trop intellectualisant. Bouge, je t'intellectualise. Je vous salue. C'est tout. Get that book into Modera's hand in Dalaran. I'll join you soon. And thank you. Thank you, bye bye. You touch your bonbon. With the crochet. Bah voilà. Magnifique carte du monde. Oula. Il y a du moche. Ça y est. Oh, je suis transparent. Ah bah non, finalement. Je ne suis pas si transparent que ça. Parce que je suis là. Coucou. Alors, bah oui, j'ai le bouquin. Je te le donne avec joie. Et donc, je gagne des gants. Équipé. Chance d'infliger des dégâts d'Arcane quand j'attaque un démon. D'accord, d'accord. Ça marche. On va vite l'utiliser maintenant. Nous sommes assiégés. Fouflet, la Légion a bien l'intention de renverser Dalaran. Attends, je mets mes gants. Ah ah ah. On met d'abord ses moufles. Meet Khadgar at the chamber of the guardian in Dalaran. Oh, quel accent. Je me fais fantasmer tout seul. Ok. Elle est où la guardiane, là ? Oh, c'est tout vert. Coucou. Il y a des combats. Mais moi, je m'en fous. Je plane. Je suis amouré. Oui, bah va combattre. Ah 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 ah. C'est où ? C'est par là. C'est pas facile de s'y repérer sur une carte toute verte. C'est ici. Oh bah ça va. Pour un assiègement. Ça se dit ça. Pour un siège. C'est pas très compliqué de venir. Let's get back to work, fouflet. Oui, je sais. Il n'y a pas marqué back. C'est moi qui l'ai rajouté. Il me permet des petites folies. Alors, utiliser le cristal de Khadgar pour neutraliser les anomalies et à Dalaran. Nous vous suivrons où que vous allez. Ça donne combien d'argent, ce truc ? Ah, 15. J'avais lu 60 dans ma tête. Je me suis dit 60. C'est un peu énorme. Ok. Elles sont où, les anomalies ? Bon, tu me diras, l'anomalie, elle est là. Ah 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 ah. Ça, c'est une anomalie ? Non. Oh, petit diablotin, mais tu es méchant. Hop, donne-moi ta boule. Ouh là. Ça, c'est du moche. Je ne crois pas qu'il soit content. Ça marche comme ça ? Non, je ne sais pas comment ça marche. Bon, déjà, on va l'attaquer. Un petit peu de combat, ça ne fera pas de mal. Tiens, regarde. Ouh, regarde, braise. Ouh, tu tombes amoureux instantanément de fouflet. Si, si, je le sais. Laisse-moi y croire un petit peu. Ah, vous êtes rabat-joie. Allez, hop, je vais ici. Puis, finalement, je vais là. Je vais partout. Ouh, la guerre me guidera. C'est beau, ce que je dis. Je devrais être auteur-compositeur, dis donc. Allez. Il a quasiment perdu toute sa vie, le vilain. Voilà, il est quasiment mort, là. C'est bon, les doigts dans le nez. Ouais. Ah, c'est ça, les anomalies, non ? Ça, c'est une anomalie. T'es où, t'es où ? Reviens. Voilà, une anomalie. Il y en a une deuxième, là, qui est cachée. Enfin, elle est cachée, pas tant que ça. C'est beau, une anomalie, en fait. On n'a même pas envie de la piéger, tellement c'est joli. Deux sur quatre. Bon, il nous en faut d'autres. Bonjour, je cherche une anomalie, s'il vous plaît. Où peuvent-elles bien se cacher ? Ah, là-bas, au fond, il y en a une. Bon, on va aller la chercher. Et de une, et de deux. Coucou, ne t'en vas pas, ma petite anomalie. Je veux simplement te caresser. Voilà, trois sur quatre. Tiens, on peut cliquer là-dessus. C'est le coffre-fort de guilde, ok. Je ne suis pas venu tout vendre à la rang. Moi, je ne connais pas trop la ville. Il y en a une là-haut. Mais elle est un peu loin. Est-ce que je peux la choper d'ici ? Ah, c'est trop loin. Est-ce qu'à l'intérieur du bâtiment, ici, il y en aurait une qui se cache ? Non, hein, bande de coquines. Bon, ce n'est pas grave. J'ai mal au bras, je ne sais pas comment le poser. Bon, là, il y a du moche. Je n'ai pas envie de combattre. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ah là, 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 là. Reviens, reviens ma paupillette. Reviens, t'es où ? T'es où ? Fuck. Elle est là. Mais reviens, choupette. Oh. Est-ce qu'elle va se poser au sol, à un moment donné ? Non, ça ne marche pas. Bon, est-ce qu'ici, il y en aurait ? Alors, où peut-il bien y avoir une anomalie ? Est-ce que dans le bâtiment, ici, il y en aurait une ? C'est le bordel, là-dedans. Il faudra ranger ta chambre, hein. Parce que là, ce n'est pas possible. Je ne vois pas d'anomalie. J'ai bien vu des monstres. On s'en fout. On fait comme si on ne les avait pas vus. Les gardes vont les attaquer. Non, au bout d'un moment, ils vont bien les faire. Là, je n'ai pas l'air d'en voir non plus. Ou peut-être cette dernière. Il nous en manque une, en plus. Ce n'est pas beaucoup, c'est une. Ah là, là, il y en a une. Reviens, 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 reviens. Dégage, le petit démon. Allez ! Je te veux. Putain, pisseuse. Ah. Comment qu'on va faire ? Bon, je vais le tuer parce que... Hein ? Bon, tu ne meurs pas vite. Voilà, ça, c'est fait. Donc, du coup, on a... Ça m'énerve, hein. Ça, c'en est une, là-bas. Là-bas, il y en a une. Alors, on va vite se dépêcher d'y aller. Et d'une. Et de deux. Ouh, je te chope. Voilà. On a toutes nos anomalies. Mais ne c'est pas fantastique. Si, je trouve aussi. Allez, on prend son petit cheval. Enfin, ce n'est pas un cheval, mais c'est pareil. Et on va retourner voir notre pote. Le magicien. Pour valider cette quête. D'anomalie. Hop. 15 PO. Oh, ce n'était pas compliqué. Mais il est essentiel de l'utiliser avec sagesse. Alors, donner à Khadgar de quoi faire le début du rituel. Je ne sais pas trop quoi. D'accord. Ayez foi en vous. Allez, commence. Sans vous, ce serait la fin d'Azeroth. Speak to me. Il ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Il y a un portail ? Ah non. Greetings, Alody. I'm Khadgar. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis très perturbé. J'ai un mal-antique qui m'emmerde. Ça y est, ça commence. Ah, bon. En tout cas, on est au bon endroit. Simone, Alody. Il y a trop de monde. On ne voit rien. C'est qui, Alody ? C'est lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Simone. Simone, ça, je connais. Mais Simone, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? And learn the location of the pillard. Ok. Comment qu'on fait ? Il est là, Alody, mais il ne parle pas. Alody. Non, ça ne veut pas. Comment qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Il suffit peut-être de l'écouter, mais il ne parle pas. Tu sais quoi ? Ouh là. Ouh, bah dis donc. Mais d'où tu sors, toi ? Si, je peux l'attaquer, regarde. On se fait attaquer en... On est en train de tailler une bavette et on se fait attaquer comme ça. Mais c'est scandaleux. En plus, ça prend tout le bâtiment. On ne voit rien. Bon, ce n'est pas grave. Regarde ça. On est tous là. Il va mourir. Regarde, Brest. Tu es amoureux. Tu es transi d'amour et tu meurs. Bah voilà, c'est fait. C'est si simple. Ah, ça y est. J'ai ma pierre de foyer pour Dalaran. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, si on se retrouve piégé à nouveau dans une crevasse et qu'on se TP et qu'on se retrouve à Hurlevent, on s'en fout. On a notre pierre de foyer pour Dalaran. Dalaran ou Dalaran, je ne sais jamais. Une fois sur deux, je change de prononciation. Nous vous suivrons où que vous alliez. Oui. Texte de portal, tout Dalaran. Oui. Voilà, c'est fait. Il est joli cet artwork. Bon, ce n'est pas le plus paisible et le plus chatoyant, mais il est sympathique. Oui, chatoyant, tu as bien entendu. Tu chatouilles, nous chatoyons. C'est joli ce truc. Je suis où, moi ? Je ne me vois pas. Allez, je suis où ? Je suis transparent. Non, ce n'est pas grave. Un retour au marteau gangrené. Parlez au seigneur de bataille Gardoune au marteau gangrené. D'accord. Mais j'aimerais bien me voir. Bienvenue à Dalaran, je me ferai un plaisir de vous aider, quoi qu'il vous faille. Ok. C'est quand même joli, cette ville. Oh, là, avec les effets de lumière, comme ça, c'est super beau. Du coup, nous, on va se laisser ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, il est un petit peu plus long que d'habitude. Ce n'est pas du tout parce que certains m'ont demandé de faire des épisodes plus longs. C'est juste que j'étais pris dans le truc et que je n'ai pas fait attention. Bon, ça va, 30 minutes, ça reste raisonnable. Tu as apprécié cette aventure. N'hésite pas à lâcher le petit pouce positif qui fait toujours plaisir, le petit commentaire. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te fais des gros kissous. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cet épisode. Surtout si tu es arrivé jusque là. En plus, chapeau melon l'artiste. Et je te dis à très bientôt pour la suite des aventures sur la bêta de Légion. Ou sur d'autres aventures, sur d'autres jeux dans d'autres univers. Parce que sur la chaîne, il n'y a pas que du mot Légion. Allez, je te fais des bisous. Et une poignée de ma virile. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada